Musique Le projet de l'hôpital Bonpertuis doit pouvoir s'inscrire dans un projet global sur le territoire de Bois-de-Loup-Pénier. Cette visite des deux présidents de régions et de départements, c'est une grande première. Aujourd'hui, nous avons les deux présidents qui viennent à la restreuse de l'hôpital Lui-de-Loup-Pénier qui a une grande difficulté. Nous sommes en train de les recevoir aujourd'hui. Il y a plus d'un an que la directrice a voulu qu'on vienne faire un tour et nous avons décidé aujourd'hui de venir l'écouter, voir un peu les dispositions. Régions et départements, nous nous sommes engagés auprès de la population. On sait que ce n'est pas une compétence de la région, mais la politique volontariste du président Chalut, c'est pratiquement 20 millions d'équipements au niveau des différentes structures hospitalières. De les avoir tous les deux, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de présenter notre établissement, de présenter nos difficultés, qu'ils voient sur le terrain. Et puis ce que nous attendons, c'est leur accompagnement. En fait, c'est un hôpital qui a été inoguée en 1957, donc il fait 65 ans que cet hôpital existe. Et malheureusement, cet hôpital qui au début était l'hôpital enseigné, on traitait les malades atteints de la LEP, a évolué pour devenir ensuite un centre spécialisé dans tout ce qui est addiction. Mais aujourd'hui, l'hôpital a de grosses difficultés. Il y a eu des constructions, des travaux qui ont été réalisés, qui n'ont pas été terminés. Et que malheureusement, l'argent qui avait été destiné à réaliser ces travaux, aujourd'hui, c'est cet argent-là qui sert pour faire fonctionner l'hôpital. La situation financière de l'établissement n'est pas bonne. Et pour garantir une taux d'habilité financière, nous ne sommes pas en ce moment en état de le faire, même avec une activité maximum. Donc nous avons besoin de l'accompagnement des collectivités, comme nous avons besoin de l'accompagnement de la tutelle ARS. Nous voulons que nos hôpitaux ici, en Guadeloupe, soient vraiment performants, notamment avec des scanners, l'IRM de Vaster, scanners à Selbonne, scanners à Rapester. Pour nous, c'est une fierté au voulut d'être ici, avec le département, que notre présence puisse rassurer un peu la directrice de cette commission. Ce que nous disons, c'est que la santé des Guadeloupéens, c'est aussi une préoccupation, aussi bien pour la région que pour le département. C'est pour cela que nous mettons en place cette politique volontariste et c'est ce que nous voulons, que chaque Guadeloupéien puisse apporter sa contribution. Nous nous le disons, il faut penser que Guadeloupe est agi au Guadeloupé.